Cette quatrième édition du Forum de Giverny, premier rendez-vous annuel de la RSE, a été un nouveau succès. Un nouveau succès grâce à 7 ministres, grâce à 35 intervenants inspirants, grâce à 500 participants engagés. A l'occasion de cette nouvelle édition, nous avons dévoilé 30 nouvelles propositions pour accélérer la transformation écologique et sociale de la France. Nos propositions étaient issues de cinq groupes de travail qui se sont réunis pendant plusieurs mois sur cinq sujets que nous avons jugés fondamentaux cette année. La data, pour industrialiser le développement durable. La communication, la communication pour accélérer la transformation. La résilience, la résilience comme sujet pour les entreprises, quel rôle pour les entreprises dans la résilience. Quatrième sujet, la jeunesse. Comment attirer les talents, comment fidéliser les talents verts, comment faire en sorte que les entreprises puissent se transformer pour fidéliser les talents. Enfin, le cinquième groupe de travail était consacré au e-commerce et au rôle du e-commerce dans cette transformation écologique et sociale. Au cercle de Giverny, nous croyons en la force de frappe des entreprises pour modifier le cours de l'histoire. Selon nous, les vrais héros, qu'ils soient salariés, élus, chercheurs, membres d'associations, ce sont celles et ceux qui transforment leurs organisations de l'intérieur. Durant les prochaines semaines, nous allons aller à la rencontre de tous les déciseurs pour évangéliser autour de nos propositions. Et très rapidement, nous allons constituer de nouveaux groupes de travail pour construire de nouvelles propositions. Et nous nous retrouverons dès septembre 2023 pour une nouvelle édition du Forum de Giverny. Sous-titrage Société Radio-Canada www.giverny.com